La libération d'une lycéenne de Chibok capturée par Boko Haram est une victoire politique et militaire pour le président Mouamadou Bouhari. Lors de sa campagne, il avait promis de faire de la lutte contre les insurgés islamistes l'une de ses priorités, un combat qu'il compte mener jusqu'au bout. Quand nous sommes arrivés, les Nigériens le savent, Boko Haram détenait au moins 14 localités où ils avaient planté leur drapeau et constitué leur califat. Mais maintenant, ils ne détiennent plus aucune localité. A 72 ans, Mouamadou Bouhari est le premier candidat à renverser par les urnes un président sortant. A la tête de la première puissance d'Afrique, les défis de l'ancien général sont multiples. La corruption gangrène l'économie et la chute des cours mondiaux du pétrole ont guidé les caisses de l'Etat. Dans les rues de Lagos, capitale économique du pays, les avis sont mitigés sur le bilan du gouvernement de Bouhari. Le gouvernement n'en fait pas assez. Il doit nous donner de bonnes routes, de l'électricité et de l'eau. Il doit faire le nécessaire parce que nous en avons besoin. Nous souhaitons que le gouvernement s'occupe de l'économie parce que sans prise de décision, nous n'allons voir aucun changement. Malgré les succès militaires contre Boko Haram, la région pétrolifère du Delta est perturbée par un groupe militant armé qui sabote régulièrement les infrastructures d'extraction d'or noir. La production de Brut est passée de 2,2 millions à 1,4 millions de barils par jour, son plus bas niveau depuis les années 90. Le gouvernement de Bouhari a donc décidé d'augmenter le prix des carburants à la pompe, une mesure dont les effets ne seront pas immédiats. C'est un défi majeur de relancer l'économie, la réactiver, la stimuler et la renforcer. Les résultats mettront du temps à se faire sentir. Ce ne sera pas avant 2017. Après une décennie de boum économique, la récession guette le Nigeria, une tendance que Mohamed Bouhari et son administration ont la lourde tâche d'inverser.